En top 14, le RCT a signé ce week-end sa première victoire à domicile de la saison face à Ajeun. Les Toulonnais ont inscrit 6 essais et s'imposent au final 41 à 10 de bonne augure à une semaine d'un match choc contre Clermont-Ferrand, samedi prochain au Vélodrome. Et avec nous sur ce plateau, Laurent Emanuelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pilier gauche au RCT, vous étiez samedi sur le terrain face à Ajeun, vous êtes sorti à la 64ème minute si je ne m'abuse. Après un match plein, j'imagine que ça fait plaisir d'avoir livré un match aussi complet après un début de saison qu'on va qualifier d'un peu difficile au RCT. Oui, c'est vrai qu'on a eu un départ un petit peu chaotique où on a perdu tout de suite notre premier match à domicile. Ce qui nous a un petit peu plongé dans le doute. En revanche, on est allé après gagner à l'extérieur à Biarritz. Puis on a connu de nouveau un faux pas à domicile. Et c'est vrai que pour nous, c'était un peu le match du rachat face à nos supporters. Donc c'était important de l'emporter avec Panache. Le plus surprenant, cette saison, c'est effectivement d'avoir perdu à domicile. Je crois que l'année dernière, ça n'était pas arrivé du tout, si ma mémoire est bonne. Depuis les matchs à Mico, en effet, on était resté vaincus jusqu'à la fin de la saison. Au Stade Vélodrome y compris. Donc c'est vrai qu'on n'était pas très coutumier du fait et très habitué à la défaite devant notre public. Donc on a su relever la tête devant nos supporters le week-end dernier. Et est-ce que vous avez su relever la tête ? Mais est-ce que vous avez su également vous remettre en question après ce début de saison ? Est-ce que le groupe s'est retrouvé pour discuter, pour voir ce qu'il n'allait pas avec l'entraîneur Philippe Saint-André ? Tout à fait. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de frustration dans la tête des joueurs. Et puis voilà, on connaît un petit peu le contexte et la ferveur qu'il peut y avoir à Toulon. Et on se devait, pour ne pas après, attirer les fous de notre public. Voilà, redresser la barre, c'est chose faite. Maintenant, voilà, ça se dresse devant nous au Stade Vélodrome, l'ASM Clermont-Auvergne, champion de France en titre. Un club dont vous venez, puisque vous évoluez l'année dernière à l'ASM. Voilà, ça fait un an que je suis rentré à Toulon, mais j'y ai passé quelques années. J'ai eu la chance d'y disputer trois finales, malheureusement perdu. Mais oui, ça fait partie de ma carrière et ça a été un joli bout de ma carrière. Donc ça va être des retrouvailles assez chaudes. Clermont-Auvergne, c'est le champion de France en titre, c'est celui qui détient le bouclier de Brénus. Ça va être compliqué pour aller les chercher, pour aller les battre, même si c'est au Vélodrome. Tout à fait, je crois qu'on va avoir besoin du soutien. Que Clermont maîtrise totalement son sujet avec un titre la saison passée. Donc oui, il va falloir vraiment soit très performant dans tous les secteurs du jeu pour pouvoir s'imposer contre Clermont samedi prochain. Samedi, l'affiche promet d'être belle. En plus, pour l'occasion, le RCT se délocalise au Vélodrome, on l'a dit. Pour vous, est-ce que Marseille peut être une terre de rugby ? Tout à fait, déjà de par le public. C'est un catalyseur énorme pour nous. Et puis, on se rend compte depuis que les matchs sont délocalisés qu'il y a un véritable engouement du public marseillais à l'égard de notre sport. Donc c'est une belle chose et on se sent vraiment porté dans cette enceinte. Lorsqu'on y joue, bien sûr, c'est puissance 10 par rapport à notre terrain, quasiment, puisque la capacité est nettement plus importante. Et ce n'est pas négligeable quand on joue des matchs de ce niveau, notamment contre le champion de France. Vous avez déjà eu l'occasion d'évoluer au Vélodrome ? Tout à fait, j'ai disputé des matchs avec Toulon, bien sûr, la saison passée. Puis j'y ai joué deux demi-finales du championnat avec Clermont. Donc oui, c'est vraiment des moments à part dans une carrière. L'ambiance est vraiment extraordinaire ? Oui, c'est extraordinaire. Ça résonne beaucoup. C'est vraiment un stade très prenant, plus chargé d'histoire. Donc c'est toujours un privilège d'y jouer. Pour vous, le fait, vous êtes natif de Toulon, rappelons-le, le fait d'être revenu sur vos terres d'origine, c'était un souhait de votre part de retrouver le club de vos débuts ? Tout à fait. Je suis parti maintenant il y a une dizaine d'années environ. Et je m'étais toujours fait la promesse, si ma carrière me le permettait, de boucler la boue, comme on dit chez moi, et d'essayer de rentrer et puis d'aider mon club. Alors bien sûr, je suis arrivé après dix ans d'exil, dix ans de carrière parcourue ailleurs. Mais je suis vraiment content, d'autant plus que le club a pris maintenant un virage conséquent dans le professionnalisme. Et voilà, c'est positionné parmi les meilleurs. Donc je suis ravi d'en faire partie et de pouvoir participer à une telle aventure. Alors on a évoqué le championnat qui s'annonce particulièrement relevé cette année avec quelques grosses équipes comme chaque saison. Mais parlons également de la Coupe d'Europe. Le RCT va faire ses débuts en Coupe d'Europe après avoir fait un très beau parcours la saison dernière en challenge européen. Une finale perdue face à Cardiff. Au Vélodrome. Cette Coupe d'Europe, vous l'appréhendez confiant ? Tout à fait. De toute façon, vous savez, c'est l'avantage, le charme de cette Coupe d'Europe. C'est que de toute façon, c'est malheureux vaincu. Celui qui perd son premier match à domicile compromet fortement ses chances pour le reste de la compagnie. Premier match le 9 octobre face au spread. Tout à fait. Voilà, face à une équipe galoise. Donc déjà, il ne faut pas s'imposer chez nous pour après espérer figurer en tête de notre poule pour accéder au quart de finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !